Sans les élèves, ce collège de Bastia semble déserté. Mais à l'intérieur de l'établissement, les enseignants organisent la continuité des cours. Ce professeur de technologie a rendez-vous avec un collégien de 3e. D'accord, donc j'ai cru comprendre que c'était un problème de compréhension au niveau du document. J'ai les documents, mais je voudrais quand même avoir l'aide d'un professeur, parce que c'est pas forcément très simple à comprendre. D'accord, d'accord. Après quelques minutes d'échange, le collégien semble satisfait. Bon, si les cours restent comme je l'ai fait aujourd'hui, ça peut aller, parce que c'est assez clair et assez facile à faire. Mais voilà, il faut que ce soir, ça reste comme ça. Nous souhaitons mettre en place, et c'est déjà prévu dans quelques disciplines, des espaces collaboratifs inter-établissements pour échanger des supports numériques et permettre de tenir dans la longueur. Des classes virtuelles sont également prévues une fois par semaine. En revanche, dans cette école primaire, des polycopiées sont distribuées pour une durée de 15 jours. Certains parents ne disposent pas d'Internet. Ce père de famille se rôlait avec sa femme pour s'occuper de ses trois enfants. Faire les devoirs, c'est essentiel, mais c'est une contrainte supplémentaire. C'est compliqué, surtout avec des enfants de 7 à 8 ans, de faire les devoirs, et surtout d'avoir la patience que nous, on n'a pas, à la différence qu'ont les instituteurs, en tout cas. Peu ou pas de devoirs pour les plus petits. Sur la place Saint-Nicolas, ils sont accompagnés par un de leurs parents. Je garde les enfants, voilà. On essaie de sortir un petit peu, on prend l'air, on n'approche pas trop les gens. Et ensuite, maison. Pour occuper une partie du temps libre, ses grands-parents ont décidé de faire le plein de jouets afin d'aider la mère de leur petite-fille. Donc elle va s'arrêter là une semaine, mais après, c'est pas évident, entre le télétravail et le reste, il faut tout organiser. Elle déménage en même temps. Le temps risque d'être très long. La fermeture des écoles pourrait durer jusqu'aux vacances du printemps. Allez bien !